... Alors, cette petite fille est la lumière de cette maison, notre déesse de la fortune. Cette maison est la seule en Inde où la naissance d'une fille crée une grande agitation. La naissance d'un garçon ici ne provoque pas une telle joie. Une fille est née dans la maison des Chundu ! Et pourquoi pas ? Ici, les feux de la cuisine sont allumés seulement quand les filles et les femmes de cette famille vont danser dans le palais des Tagours. Ça s'appelle la danse du rail. Ces femmes qui apportent tout dans cette maison de la nourriture, des vêtements sont connues comme étant des bêtes nées. ... Sous-titrage ST' 501 Et si le propriétaire décide de prendre une baie de nid pour son plaisir, dans ce cas, il lui mettra un voile sur le visage et celle-ci lui appartient. En la voilant, je fais d'elle la propriétaire de 5 hectares de mes terres. Je la couvre de somptueux bijoux et lui remplis les mains d'or. En Inde, l'acte de voiler une femme est un signe de grand respect envers elle. Mais cet acte signifie aussi que le propriétaire a le droit de déflorer la jeune fille. Maître Takour, à ce jour sous la kia et votre baie de nid. Les baies de nid ont tout ce qu'elles veulent. Des colliers sacrés, de la poudre de vermillon, mais elles n'ont pas de mari. Parce que chez les baies de nid, l'histoire d'un soir, elles la connaissent toute leur vie. Mais elles n'auront jamais la chance de se marier. Mais elles n'auront jamais la chance de se marier. J'ai perdu mon temps avec toi. Tu n'as pas la couleur bleue que je cherchais. Les baies de nid sont les objets de plaisir des Takour. Mais la fierté de leur maître demeure auprès de leur femme. Regarde ! Regarde ces calmes-là ! Hé, tu ne vois donc pas ? La femme du maître est en route. Tu es une baie de nid et tu viens te présenter au temple avant elle ? Maîtresse, venez ! Vous avez vu ? La maîtresse n'a absolument rien dit. Mais la servante, elle, elle veut se montrer plus maligne. C'est classique comme cas où la servante se prend pour une maîtresse. Et je ne dis pas pourquoi. Elle porte les vêtements et les chaussures dont la maîtresse s'est débarrassée. C'est pour ça qu'elle pense qu'elle est une maîtresse. Eh bien, comme nous nous servons des maris que leurs épouses ont mis de côté, donc nous devrions être plus que des maîtresses, non ? On rêve, c'est d'être la maîtresse. Alors tu verras. Tu finiras ta vie en larmes. Nous, les baies de nid, nous n'avons pas peur si le maître emmène sa femme chez nous. Par contre, la maîtresse craint qu'un jour son mari ramène une baie de nid au palais. Dans ce cas, si le maître envisage de prendre une telle décision, son épouse ne saura pas quoi faire pour lui faire changer d'avis. Ça, vous pouvez en être sûr. Si tu es fière d'être une baie de nid, pourquoi caches-tu ta fille ? Elle n'a pas dansé hier non plus. C'est vrai, Gulabia. Pour combien de temps encore tu vas devoir t'occuper de ta famille toute seule ? Tu sais, même la fondation d'une maison se met à craquer après 20 ans. Et toi, tu n'es qu'un être humain. Ne t'en fais pas pour elle. Ma Sougni va très bientôt se mettre à danser. T'en es sûre ? Où est-elle ? Mais c'est vrai qu'elle était là. Où est-elle passée ? Hé, Pinky, attends, attends, attends ! Où est-ce que tu vas comme ça ? Pourquoi est-ce que tu parles aussi vite ? Je ne comprends rien. Mais attends, écoute-moi ! Mais où est-ce que tu vas aussi vite ? Mais à l'école, à l'école, il est presque 9h, je suis très en retard. D'accord. Il y a un mariage à la rivière ? Attends, Pinky, attends, 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 attends ! Je suis très en retard ! Mais attends, tu pourrais au moins me... Ah ! Ah ! Hé ! ... Eh ! On réserve le bateau ! Assure-toi qu'il soit vide ! Monsieur Takur, nous allons nous asseoir dans un coin. Je dois emmener ma femme à l'hôpital pour son bilan de santé. Eh ! Tu voudrais voyager dans le même bateau que les Takur ? Imbécile ! Tu veux aller faire un tour au fond de la rivière ? Sors de là ! Où tu vas, toi ? Je crois que tu vas être en retard pour l'école. Je... je vais... Mes enfants, c'est congé aujourd'hui. La mère de notre maître est décédée. Allez, sortez, allez, allez ! Laissez... Laissez-moi partir. Non ! Je serai ton professeur aujourd'hui. Un et un font deux. Deux et deux font quatre. Alors viens que je t'attrape. Elle est en route. Laissez... Laissez-moi. Quatre et quatre font vite. Elle a de la chance, cette fille. Et pourquoi t'arrêtes-tu ? Maître ! Je voudrais traverser la rivière. Vous pouvez me déposer ? Pierre, Pierre, que je tiens. Protège-moi si tu le veux bien. Pierre, Pierre, que je tiens. Protège-moi si tu le veux bien. Oui, oui. Viens, viens. Avec elle ? Je traverserai pas avec elle. C'est une antiquineuse. Je traverserai pas avec elle. D'accord, on va la faire descendre. Et toi, tu viens. Et toi, descends. Dégage. Attends d'ici. Hé, rapproche le bateau. Fais vite. Pire, Pierre, que je tiens. Protège-moi si tu le veux bien. Va-t'en ! Espèce de bagarreuse ! Un grand 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 je tiens protège moi si tu le veux bien le bateau est tout à nous maintenant je suis un tacour et n'importe qui n'a pas le droit de prendre le même bateau qu'un tacour a choisi tu le sais ça oui oui vous avez fait ce qu'il fallait et puis qui voudrait traverser la rivière avec un tacour je me le demande non 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 c'est un compliment je vais dire des tacours sont des tacours non les autres ne devraient pas se mélanger à vous dans notre village nos puits sont assez éloignés mais les morts se retrouvent dans le même cimetière que l'on soit un tacour ou un bédiat au final nous sommes tous insidérés non vous savez des fois il est difficile de deviner si la fumée qui s'élève appartient à un tacour ou un bédiat mais enfin tu es une si jolie demoiselle alors qu'est ce qui te prend de parler de la mort 1 maintenant je voudrais que tu me dises une chose est ce qu'un homme t'a déjà touché jusqu'à présent ma jolie mais de quoi vous parlez monsieur serait-ce possible qu'aucun homme ne m'ait jamais touché auparavant que ce soit mon oncle ou mon grand-père quand je dois leur toucher le pied pour pour recevoir leur bénédiction cela s'appelle bien toucher n'est-ce pas monsieur oui vous vous devez certainement avoir une sœur et vous devez sûrement la toucher pour la bénir j'ai souvent entendu parler des filles du village de mawari mais toi tu es bien plus malin qu'elle et moi peu importe ce que j'ai pu entendre sur les tacours ils sont comme je les imaginais vraiment qu'est ce que tu as entendu dire sur les tacours allez dis moi je t'écoute sauté dans la rivière bansi non Amène quelques fleurs à l'intérieur. Cuisinier ! Qu'est-ce que c'est ? Tu vas continuer à rêvasser jusqu'à ce que débute la cérémonie ? Tu n'as rien encore commencé. Dépêche-toi, il y a encore des tonnes de choses à faire. Vous quatre, à l'intérieur, vous vous occuperez de la vaisselle. Maîtresse, maîtresse ! Une baie de nid ? Où est-ce que tu crois aller, dis-moi ? Maîtresse, en fait, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, dites-le-moi. Quelle tâche pourrait bien faire une baie de nid ? La danse commence à 20h. Tu vas te préparer et sois présente à 20h, compris ? Et ma sœur, tu as reçu un appel de quelqu'un de la ville. Celle qui devait appliquer le aîné ne vient pas. Sa mère est tombée malade. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Pourquoi est-ce que sa mère n'est pas morte plus tôt ? Il nous reste peu de temps. Où est-ce que nous allons trouver quelqu'un pour le aîné ? Je sais en appliquer, je peux ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Euh, je sais appliquer du aîné. Je le fais très bien, je pourrais le faire. Hé, baie de nid ! Est-ce que tu es ivre, ma parole ? Il n'y a jamais de célébration de mariage dans ta communauté. Comment saurais-tu appliquer le aîné ? Non, non, je n'étais pas pour les mariages. Dans le passé, j'en ai appliqué au baie de nid, avant qu'elles aillent danser. J'ai entendu dire que l'état court aimait beaucoup le aîné sur une main. Silence ! Tu ne sais pas que tu n'es qu'une baie de nid ? Comment peux-tu oser insulter la maîtresse ? Tu te fiches de moi ? Non, non, je... je ne me moque pas de fou. Je... je cherche juste à faire quelque chose. Et en plus, tu te rends compte que tu t'es fait mal à la main ? Tu voudrais que ton sang se mêle au aîné et que ça porte malheur, c'est ça ? Mais maîtresse, pendant que je danse, ma sueur se répand partout. Est-ce pour autant que ça porte malheur ? Je ne le pense pas, maîtresse. Et si vous le voulez, je peux même aller me laver les mains et ensuite appliquer le aîné. Comment tu t'es chibrisse ? J'ai été attaquée par des animaux en venant ici. Tu es très courageuse. Ne parlez pas, vous allez tout cacher. Non, je voulais dire que j'ai commencé à faire un motif assez complexe, donc... Je vous ai interrompu, pardon. Continue. Hé, Benny, tu vas m'écouter attentivement. Si tu commets la moindre erreur, je n'hésiterai pas à te trancher la tête. Tu m'as compris ? Allez, dépêche-toi. Pierre, Pierre, que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre, Pierre, que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. C'est quoi que tu as dans la main ? Et qu'est-ce que tu m'aimes bien ? Oh, je ne peux pas vous le dire. C'est un secret. C'est la première fois de toute ma vie que je vois une Bédnie appliquée du aîné. Que veux-tu ? Les Bédnies ne savent rien faire d'autre que de donner du plaisir aux hommes. Tant mieux si elle sait faire autre chose. Allons-y. Et ? Quoi ? C'est quoi que tu as dit ? C'est de l'anglais, madame. Une autre langue que je connais. Mais où est-ce que tu as appris cette langue ? Qui dans ton village saurait parler l'anglais ? C'est un de mes oncles qui me l'a apprise. Il vient de la ville, vous savez. Tu es une drôle de Bédnie, toi. À quoi ça te servirait d'apprendre tout ça, hein ? Si au final, tu ne dois rien faire d'autre que danser devant les takours et te vendre à eux. Sauf que moi, je ne veux appartenir à aucun takours. Je vais me marier et ce sera grandiose et... Mon Dieu, mon Dieu ! Une belle nuit qui rêve de se marier à takours et puis quoi encore ? Ce n'est peut-être rien d'autre qu'un rêve, mais j'ai bien le droit de rêver. Mon époux sera de Raipour ou de Gualior. Il sera beau, charmant et sensible. Je ne vois pas pourquoi j'épouserai un de cet akour illettré. Je vais te taper avec mes sandales si tu continues. Comment oses-tu dire de telle stupidité sur mon mari alors ? Sale Bédnie ! Je vous demande de me pardonner, maîtresse. Je ne voulais en aucun cas dire que votre mari est illettré. Pourquoi pensez-vous que je voulais dire une telle chose ? Ma tante, ma tante ! Calmez-vous ! Ma jeune belle-sœur m'avait bien prévenue que tu avais la langue bien pendue. Ce soir, pendant la danse de la séduction, on verra bien comment tu vas te débrouiller devant tout le monde. Maîtresse, en fait, je n'ai pas l'intention de danser. Qu'est-ce que tu dis ? Rends-moi le service de dire à ta mère d'emprunter des noix de Madame Otakour, car on dirait que tu as la mémoire très courte et que tu oublies que tu es née dans une famille de Bédnie. Prends ça et assure-toi d'être à l'heure ce soir. Je ne veux être la Bédnie d'aucun ta court. Je ne danserai pas. Mais je mérite cet argent, maîtresse. Le travail d'une Bédnie n'a aucune valeur jusqu'à ce qu'elle se mette à danser. Et ton argent, tu l'auras seulement après avoir dansé ce soir. Est-ce que c'est clair ? Mes maîtresses ! Ouah... Ouah... ... ... Mademoiselle ! Écoute-moi. Oui. Prends ça. Mais... ... 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